Quels sont les phénomènes anthropiques d'agitation ? Des liaisons hydrogènes en particulier, des liaisons de Van der Waals, ce qui existe, qui fait que l'eau est liquide. Et pour rompre ces liaisons, on dit là qu'il faut une certaine entalpie, une énergie de liaison que l'on faut fournir à l'eau pour arracher les molécules. Mais en même temps, c'est ça qui va te troubler, en même temps, tu vois bien que l'entropie augmente. Parce que l'entropie, c'est la mesure du désordre. Ça va. C'est pour ça qu'il est important, on va y venir dans quelques minutes, d'introduire cette notion d'entalpie libre, qui est une fonction qui est essentielle. Vous le verrez dans la plupart des manuscrits, normalement c'est comme ça que c'est décrit, essentielle. Parce que la fonction entalpie libre associe l'entalpie et l'entropie, c'est H moins TS. Et d'ailleurs, vous verrez qu'à partir de cette expression, on peut définir correctement ce qu'est un équilibre chimique, et surtout ce qu'est une réaction spontanée et irréversible. Et ensuite, il existe des réactions spontanées irréversibles, comme l'évaporation de l'eau que nous avons vue à l'instant, qui sont endothermiques, ça veut dire qui ont besoin d'énergie, et pourtant elles sont spontanées irréversibles, puisque notre linge, quand tu l'accroches dehors, il finit par sécher. La définition de G, donc l'entalpie libre, une fonction de Gibbs, c'est H moins TS. Alors nous, on fait des choses simples, on regarde les variations, pas infinitésimales, on regarde un état final moins un état initial, donc on va écrire delta G. La variation de cette fonction entalpie libre, c'est une variation d'entalpie moins T, si on a une température constante, comme par exemple à une température d'une réaction chimique, ou la température fixée d'évaporation de l'eau, comme on a vu à l'instant, fixée par la pression, température, fois delta S. Et vous voyez que lorsque la variation d'entalpie est positive, comme par exemple quand on évapore de l'eau, il faut fournir de l'énergie à l'eau. Et donc ça c'est positif, mais l'entalpie libre peut devenir négative, si et seulement si la variation d'entropie, mademoiselle, est assez importante, de telle sorte que le terme T delta S soit supérieur à delta H. Et comme il y a un signe moins, alors le delta G devient négatif. Et ça veut dire que la réaction, malgré son caractère endothermique, est une réaction spontanée irréversible parce que delta G est négatif. Et vous voyez que ça veut dire qu'une réaction, malgré son caractère endothermique, peut être spontanée irréversible parce que delta S est assez grand. Ou sinon, si les réactions ne dépendaient que de delta H, on ne verrait jamais de réaction spontanée et irréversible endothermique. Parce que ça voudrait dire que delta G est positif. La différence qu'il y a entre exothermique et endothermique, quand on parle de ça, on parle de la variation de l'entalpie. Et quand on parle de la variation d'entalpie libre, on parle endergonique et exergonique. Tout d'abord, je vais revenir un peu au premier principe de la thermodynamique qui nous dit que finalement, quand il y a des échanges d'énergie entre deux systèmes, l'énergie gagnée par un système, c'est exactement l'énergie perdue par l'autre système. Normalement, dans vos TD, vous avez un petit calcul où vous mettez par exemple un morceau de cuivre qui a une certaine valeur de capacité calorifique, à 80 degrés par exemple, vous la mettez dans de l'eau à 10 degrés. Donc on va dire qu'elle est par exemple à 80 degrés Celsius, mon cuivre, et l'eau à 10 degrés. Eh bien, quand on résout un exercice comme ça, en fait apparaissent les deux premiers principes de la thermodynamique. C'est pour ça que ça a l'air d'exercice très simple, mais c'est très intéressant. D'une part, le deuxième principe de la thermodynamique nous apprend que, eh bien, c'est le corps chaud qui va donner son énergie au corps plus froid. Pourquoi ? Parce que les systèmes veulent augmenter globalement leur anthropie. Deuxième principe de la thermodynamique. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, le premier principe de la thermodynamique nous permet de faire un calcul d'énergie et donc de calculer la température finale de ce mélange. Comment on fait ? On dit que la chaleur du cuivre qui donc, je la représente comme ça, va être donnée à l'eau. Vous voyez ? C'est quoi ? On va l'appeler Q1. C'est égal à la quantité de cuivre, je vais l'appeler N cuivre, fois Cp du cuivre, bien sûr, fois ΔT. Donc, température finale moins température initiale. Oui, j'applique la formule. La chaleur, c'est le nombre de molles, fois Cp, fois ΔT. Alors, ΔT, je réécris, donc N cu, fois Cp, C u. Et le ΔT, c'est quoi ? C'est la température finale que je cherche dans l'exercice, par exemple, moins 80 degrés. Ici, ce n'est pas la peine de transformer en Kelvin, puisque ce sont des ΔT. Si ça vous amuse, vous pouvez tout transformer en Kelvin, mais comme ce sont deux échelles qui sont simplement décalées, les ΔT, c'est la même valeur, vous comprenez ? Donc, c'est inutile. Vous voyez bien que, à cause du deuxième principe de la thermodynamique, qui est intuitif pour nous, vous savez bien que le cuivre ne va pas se réchauffer quand vous le mettez dans l'eau froide. Donc, la température finale sera donc inférieure à 80 degrés. Vous êtes d'accord ? Parce qu'il va se refroidir, le cuivre. Et donc, cette grandeur, elle sera donc négative. Et donc, la chaleur, ici, sera comptée comme négative. Vous êtes d'accord ? Donc, le Q, là, 1, il est bien inférieur à 0. Ça va ? Ça, c'est une chose. Maintenant, Q2, si j'écris ici, on le voit sur la caméra ? Là ? Q2, cette fois-ci, c'est la chaleur reçue par l'eau. Alors, c'est le nombre de molécules d'eau, bien évidemment, fois le Cp de l'eau, fois, encore une fois, delta T. Je réécris, pour être le plus didactique possible, nombre de molécules d'eau, fois Cp de l'eau, fois température finale, moins 10 degrés. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si on considère qu'il n'y a pas d'échange thermique avec l'extérieur, il faut qu'on simplifie notre exercice, parce que si vous commencez à considérer que maintenant, il y a des échanges là, le calcul est un peu plus compliqué. On considère qu'on est dans un calorimètre adiabatique. Donc, vous comprenez que l'eau va se réchauffer. Et bien donc, Tf sera supérieur à 10 degrés. Et donc, cette grandeur, bien sûr, elle est supérieure à 0. Ça va toujours ? Facile. Et donc, qu'est-ce que nous permet d'écrire le premier principe de la thermodynamique dans ce système fermé ? Elle nous dit Q1 plus Q2 égale 0. La chaleur transmise par le cuivre est exactement égale à la chaleur reçue par l'eau. Et grâce à cette égalité, eh bien, vous voyez, nous avons une équation avec une seule inconnue, Tf. Vous pouvez trouver Tf. Tf.